Bonjour à tous, je suis le docteur Salard et dans ce court programme vidéo, je vais tâcher de vous expliquer le programme scientifique dans lequel vous êtes impliqué, c'est assez à nourrir. En 2028, la montée des eaux surprenamment rapides due au réchauffement climatique croissant, l'UMD a une surpollution et une déforestation à grande échelle, amené à la création de notre société, Mace Enterprise, qui a pour but de sauver l'humanité de l'inondation. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous avons lancé un nouvel axe de recherche, sur lequel vous allez participer. Nos dernières bases terrestres s'amenuisant devant l'avancée du niveau de la mer, nous avons au final deux dernières solutions. Aller dans l'espace, tu es pauvre en ressources et ne serais donc qu'une solution à court terme, ou bien s'adapter au changement de notre planète et aller dans l'eau. Nous avons donc comme projet d'imiter d'anciens mammifères qui par le passé sont retournés à l'état aquatique, pour nous aussi aller revivre dans les océans. Alors si vous le voulez bien, jetons-nous à l'eau, on y va. Revenons-en en arrière. Il y a environ 400 millions d'années, la première sortie des eaux des animaux a eu lieu. Les chénobactéries puis les plantes photosynthétiques ayant conditionné l'atmosphère avec de l'oxygène, la faune put alors se développer sur la terre-ferme. Depuis cette sortie des eaux des amniotes, entre autres, certaines espèces sont retournées ou sont en train de retourner à une vie aquatique. La lignée des cétacés ou des siréniens font partie de ces spécimens qui ont été aquatiques puis terrestres puis à nouveau aquatiques au cours de leur évolution. C'est pourquoi nous nous intéressons aux modifications morphologiques qui ont eu lieu chez ces lignées afin de nous en inspirer. Le projet de cétacés à Noé est donc de reproduire, en une échelle de temps très courte vue l'urgence de la situation, par des expériences génétiques ou de nouvelles technologies portatives, les adaptations que ces espèces ont subies en l'espace de plusieurs millions d'années pour retourner vivre dans l'eau. Notre premier problème est notre mobilité dans l'eau. Nos mains et nos pieds sont adaptées à la vie terrestre, mais pas à la locomotion dans l'eau. Chez les cétacés dont nous nous inspirons, les membres postérieurs ont totalement régressé. Il n'en reste que des vestiges qui forment des eaux au niveau du bassin. Ce sont en fait des accroches musculaires pour les organes génitaux. Les membres antérieurs, sélectionnés pour diriger la nage, sont constitués d'une palette natatoire. En comparant les membres antérieurs de Pachycetus, un lointain cousin des cétacés actuels qui vivait, il y a 50 millions d'années, sur la terre ferme, et les fossiles d'autres cousins plus récents de cétacés éteints, on peut retracer l'évolution des membres antérieurs en palette natatoire. On remarque ainsi différentes modifications. Les eaux du bras et de l'avant-bras se sont énormément raccourcies, tandis que les phalanges se sont allongées. Avec cela, on peut noter une augmentation des phalanges au niveau de chaque doigt. De cette manière, les phalanges forment une large surface plate qui permet à l'animal de se maintenir en équilibre et de se diriger. Un autre élément primordial de la locomotion sous-marine est la nageoire caudale. Chez la lignée des cétacés, c'est un repli de peau et de cartilage qui fait suite à la colonne vertébrale. Cette nageoire, plate et suivant un plan horizontal, est le moteur de la propulsion. Nous visons à reproduire toutes ces modifications chez l'humain de manière mécanique. En effet, la mécanique s'avère être un axe de recherche plus efficace sur le court terme que la génétique, donc plus adapté pour faire face à la situation et moins coûteux. C'est pourquoi nous comptons sur vous, chers candidats ingénieurs, pour mettre au point des technologies peu énergivores à l'utilisation et qui s'adapteront parfaitement aux prototypes de combinaisons que nos équipes ont déjà mises en place. Nous vous la présenterons à la fin de cette vidéo. Cependant, nous n'excluons pas d'employer quelques approches génétiques simples qui pourront être efficaces d'ici peu de temps. Remplacer nos mains par des palettes natatoires serait certes utile pour la nage, mais cela nous priverait de notre pouce opposable. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, candidats scientifiques, qui regardez cette vidéo, afin de vous pencher sur d'autres solutions, comme par exemple les membres palmés, plus adaptées que nos mains et nos pieds pour la nage, mais qui nous permettraient encore de revenir sur des basses têtes. Pour faire cela, il vous faudrait inhiber l'apoptose des membranes de peau qui relient les doigts au cours de l'embryogenèse. Bien sûr, d'autres solutions restent à être trouvées, par vous. Gardez à l'esprit, très cher candidat, que la combinaison intégrale est une solution court terme que notre entreprise souhaite proposer, mais nous voudrions permettre aux humains d'en être, dans un futur très lointain, indépendant autant que possible. Un autre problème est notre hydrodynamisme et notre thermorégulation. La pilosité sert à contenir la chaleur et à thermoréguler l'organisme en emprisant dans l'air, ce qui se révèle inutile dans l'eau. De plus, ils rajoutent de la surface de contact avec l'eau et ralentissent les mouvements. Il faudrait donc supprimer tout poil sur notre peau pour optimiser nos déplacements. La pilosité est chez l'humain, due aux hormones androgènes, surtout la testostérone. En supprimant génétiquement les récepteurs à la testostérone sur les follicules pileux, les humains pourraient être un peu plus hydrodynamiques. De plus, cette solution pourrait également, à terme, s'appliquer à nos chers compagnons à quatre pattes. Le chien était le meilleur ami de l'humain sur la Terre, pourquoi ne le serait-il pas aussi dans l'eau ? Cependant, gardons à l'esprit que l'hydrodynamisme ne nous serait pas très utile si notre corps est incapable de rester sous l'eau très longtemps. En effet, l'eau refroidit 20 à 30 fois plus rapidement que l'air. Là encore, les combinaisons sont la solution la plus simple sur le court terme, mais nous aimerions mener des recherches avec vous afin de permettre aux humains de s'inspirer des mécanismes de thermorégulation des baleines. Tout d'abord, une épaisse couche de gras protège l'animal. C'est une première barrière face au refroidissement rapide du corps. Ensuite, les veines qui conduisent le sang plein de CO2 s'enroulent autour des artères qui conduisent le sang chargé en oxygène. De cette manière, le sang reste au chaud. Enfin, lorsque la baleine traverse des eaux froides, elle est capable de contracter ses vaisseaux sanguins extérieurs, ce qui permet l'ouverture de chemins secondaires pour le sang, moins proches de la surface de peau en contact avec l'eau. Réussir à mettre cela en place sur des cobayes humains nous assurait sans aucun doute la place de leader sur le marché du retour à la vie aquatique. C'est pourquoi trouver des solutions génétiques qui nous rapprocheraient de ce modèle est votre priorité, cher candidat scientifique. Notre troisième point de recherche concerne la situation dans l'espace. En effet, l'océan qui recouvre à présent totalement notre Terre n'est qu'une vaste piscine bleue dans laquelle se repérer est un calvaire. Il est vrai que nous pouvons ajouter des GPS à nos combinaisons, mais l'énergie sous l'eau est limitée et nous préférons la consacrer à nos systèmes de filtration de l'oxygène. C'est pourquoi, là encore, cher candidat scientifique, vous allez mettre la génétique à notre service. Pour se repérer dans l'espace, l'oreille interne joue un rôle important. Un mouvement de la tête va être répercuté sur des cils sensibles dans trois tubes, chacun dans un axe spécifique, les canaux semi-circulaires. Le mal de mer est provoqué par une contradiction entre l'oreille interne qui indique un fort mouvement et les autres sens qui ne visualisent pas que nous sommes en plein mouvement. Pour y réchapper, les cétacés ont vu leurs canaux semi-circulaires régresser. C'est d'ailleurs grâce à la forme de son oreille interne, entre autres, qu'il a pu être déterminé que Pachycetus était un lointain cousin terrestre des cétacés actuels. Et c'est ce que nous voulons reproduire chez les humains. Bien sûr, cela sera problématique lors de notre retour dans des bases sous-marines, car nous perdrions tout sens de l'équilibre. Mais des équipes travaillent déjà sur des prototypes de casques qui régleraient ce problème. Après tout, notre projet est d'être indépendant des surfaces émergées, n'est-ce pas ? Pour terminer, un dernier point que notre glorieuse entreprise souhaite explorer est l'autonomie sous l'eau. Nous voulons, à terme, que les humains soient capables de rester sous l'eau pour des durées de temps plus ou moins longues, sans avoir besoin de l'assistance d'une machine. Pour cela, nous avons trouvé une protéine assez intéressante dans les muscles des baleines. Il s'agit de la myoglobine, une protéine similaire à l'hémoglobine. Cette protéine ne capte l'oxygène et le stocke dans les muscles. Lors de la respiration en surface, les poumons ne sont donc pas le seul réceptacle à oxygène. Les muscles, aussi, peuvent avoir leur réserve propre. Ainsi, l'oxygène des poumons est réservé aux organes vitaux, comme le cerveau. Nous pourrions étudier la myoglobine des baleines et en obtenir un assimilé pour l'humain, qui respire en moyenne 12 fois par minute et dont les sujets les plus éminents tiennent jusqu'à 15 minutes en apnée. Comme nous venons de le voir, nous avons déjà quelques pistes de modifications génétiques. Mais il en reste d'autres, plus complexes à découvrir. Avoir des poumons plus grands et plus efficaces, devenir plus longs et plus allongés, etc. Cela fait partie de nos objectifs à long terme. Mais pour le moment, et au vu de l'urgence de la situation, nous voulons nous concentrer sur le court terme afin de permettre à l'humanité, du moins à une partie, de survivre. Un autre axe d'étude est la technologie. Nous avons développé des combinaisons dans lesquelles nous pourrions tenir plus longtemps sous l'eau. Cependant, une autonomie totale reste impossible, et nos bases sous-marines restent très importantes. Pourtant, nous travaillons sur les combinaisons, car c'est notre meilleure solution sur le court terme. Les combinaisons sont hydrodynamiques, dotées d'une filtration de l'eau pour en capter l'oxygène, et les bras sont remplacés par des palmes, similaires aux palettes natatoires, de nos cétacés préférés. De plus, on voit une nageoire coudale, prévue pour que s'insèrent dedans les jambes de l'individu. Cela permet une propulsion mécanique. Cette combinaison de base, que nos équipes d'ingénieurs ont jusque-là mise en place, ne demande qu'à être améliorée. C'est pourquoi nous vous avons choisi, cher candidat mécanicien, pour travailler avec nous sur le projet CETA-CANWEL. Nous attendons de vous des solutions afin d'améliorer la légèreté de la combinaison, grâce à des technologies toujours plus petites, ainsi que l'autonomie énergétique des matériaux embarqués, tels que le filtreur ou le moteur secondaire qui aide à la propulsion. Bien, mes amis, nous avons fait le tour du sujet, et le projet est maintenant entre vos mains expertes. Je vous souhaite une bonne chance et une réussite flamboyante, sinon on est tous morts. Mes chers collègues, le sort de l'humanité est votre responsabilité. Merci.